Je suis polytechnicien, l'honneur des peaux et chaussées, donc une carrière relativement formelle. D'ailleurs, j'ai commencé au service de l'État, au ministère de l'Industrie, au ministère des Finances, le cabinet du ministère de l'Industrie. En 1990, je suis parti dans le secteur financier, j'ai été recruté par un financier qui était haut en couleur, avec qui j'ai travaillé pendant 8 ans. D'abord dans son groupe, puis ensuite chez Lazard, puisqu'il était un des grands associés de Lazard-frère. J'ai créé leur filiale en Asie. Je suis parti à Singapour avec mes amis armes et bagages. J'ai créé leurs activités sur place. Je suis resté pendant 4 ans. Pour des raisons externes, j'ai quitté ce groupe. En rentrant en France, j'ai créé une société qui était dédiée au commerce électronique sur le hôtel de la maison. Une société qui arrive beaucoup trop tôt par rapport à son marché. Aujourd'hui, c'est un marché qui fleurit. Et j'avais un tout petit peu trop en avance sur le sujet, 10 ans trop tôt. Donc, l'aventure, ce n'est pas trop mal terminée, heureusement. Et un an après la fin de cette aventure, j'ai pris la direction d'un petit groupe français, qui est un groupe qui avait environ 600 personnes, qui est un laboratoire de cinéma assez connu des gens qui font cinéma. Puis à la fin, on voit souvent l'éclair, le symbole d'éclair. Donc, il vient d'être un groupe qui est, comme je vais parler après, rapidement, qui est un groupe qui est un centenaire, qui a été créé avec le cinéma, et qui a vécu en fait toutes les phases du cinéma. Et j'ai quitté ce groupe encore en 2007, dans un contexte que j'ai quitté après, pour créer la société de la justice. Sous-titrage Société Radio-Canada